L'Université Adventiste, AUA, a de bonnes nouvelles pour Porto Rico. L'institution est la seule du pays à proposer une licence en sciences cardiopulmonaires accréditée par la Commission d'accréditation des soins respiratoires. L'institution est la seule du pays à proposer une licence en sciences cardiopulmonaires accréditée par la Commission d'accréditation des soins respiratoires. Selon Amarilis Irizari, doyenne de l'École de santé et de sciences de l'Université, la qualité de l'enseignement, le centre de simulation avancée et ses ressources, ainsi que l'évaluation de la formation des étudiants sur le campus, constituent les points forts soulignés dans le rapport de la Commission d'accréditation. Le programme de sciences cardiopulmonaires de l'Université Adventiste antillaise a débuté il y a 32 ans et n'a cessé de se développer depuis. Il compte aujourd'hui une moyenne de 30 à 40 étudiants inscrits chaque année. La meilleure campagne d'évangélisation de l'Australie. C'est ainsi que les responsables d'églises de l'Australie décrivent le récent camporé des explorateurs où plus de 700 jeunes ont décidé de se faire baptiser. Pour eux, le Club des explorateurs est le meilleur programme de mentorat offert par l'Église Adventiste en raison de l'impact réel et de la transformation des liens intergénérationnels qui sont encouragés dans ce programme pour les jeunes. Plus de 3000 explorateurs et membres de l'église de toute l'Australie ont été accueillis lors de la cérémonie d'ouverture par le pasteur Jeff Parker, directeur des ministères de la jeunesse, qui a officiellement ouvert le camporé. La rencontre de cinq jours s'est déroulée sur une propriété située à 15 km à l'est de Tumba-Rumba, dans la région rurale de la Nouvelle-Galle du Sud. Les explorateurs ont participé à un large éventail d'activités de plein air basées sur le thème du camp « précieux » qui mettait l'accent sur Marie-Madeleine et la manière dont elle a pris conscience de sa valeur en Jésus. Depuis avril 2022, Adra Ukraine collabore avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour fournir une aide alimentaire d'urgence à la population touchée par le conflit en Ukraine. Au cours des neuf derniers mois, Adra a livré plus de 15 millions de miches de pain, près de 161 000 colis d'aliments de base et 1,8 million de kits de produits d'usage général. Près de 180 000 colis d'aliments pour bébés et 201 bons alimentaires de près de 90 dollars chacun. L'équipe du projet a touché plus de 6,4 millions de bénéficiaires dans 13 régions d'Ukraine.